Vous connaissez le jeu Harbga ou Morpian, là où on a une grille, et le but est de créer un alignement pour gagner. Et bien l'interprétation des gaz du sang va devenir aussi simple que ce jeu-là. On va voir ça dans cette vidéo à travers un cas clinique. Monsieur Abbé est âgé de 65 ans. Il a un cancer du côlon. D'un coup, il fait une dyspnée aigueuse. Il arrive aux urgences parce qu'il a une polypnée et une gêne respiratoire récente. L'examen trouve une fréquence respiratoire à 20, une fréquence cardiaque à 120. La saturation était de 95%. La tension artérielle était normale. On lui a fait un ECG qui était normal en dehors de la tachycardie. On lui a fait aussi une radiothorax qui n'a rien montré. On a décidé de lui faire les gaz du sang. Et voilà le résultat. pH à 7,5. PCO2 à 30. HCO3 moins à 18. Et PaO2 à 75. Mais comment interpréter ces gaz du sang ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là ? On va voir ça tout de suite. En premier lieu, je vais vous demander de retenir par cœur certains chiffres et certaines notions. Malheureusement, il n'y a pas un autre moyen. Il faut apprendre ça par cœur. Premièrement, le pH. Deuxièmement, la PaCO2. Troisièmement, le HCO3 moins. Le pH reflète l'équilibre acide-base dans l'organisme. La valeur normale du pH est de 7,35 à 7,45. Les fluctuations sont très minimes. Lorsqu'on a un pH inférieur à 7,35, l'environnement est acide. On parle d'acidose. Lorsque le pH est supérieur à 7,45, l'environnement est alcalin. On parle d'alcalose. Là, il faut retenir ça par cœur. Cet équilibre acide-base est assuré de façon indirecte par le CO2 et le HCO3 moins. Le CO2, il est en rapport avec tout ce qui est respiratoire et il reflète l'acidité. Si le CO2 est important et élevé, on parle de causes respiratoires qui causent une acidose. Si le CO2 est bas, on parle d'une cause respiratoire qui cause une alcalose. La valeur normale du PaCO2 est entre 35 et 45. Le HCO3 moins. C'est aussi un problème qui reflète l'alcalose, l'environnement basique. Si le HCO3 moins est élevé, on parle de causes métaboliques en faveur de l'alcalose. Si le HCO3 moins est bas, c'est que la cause est métabolique et elle est responsable d'une acidose. La valeur normale du HCO3 moins est entre 22 et 26. Pour résumer le pH 735, 745, idem pour le CO2 35, 45, c'est plus facile à retenir de cette façon, le HCO3 moins entre 22 et 26. Il faut connaître dans quel sens acidose ou alcalose va chaque paramètre. Maintenant, on va utiliser notre jeu morpion pour interpréter les gaz du son de ce patient. On va tracer notre grille, on va mettre ici acid, au centre normal et à droite basique. Et on va essayer de caser les paramètres là. Notre pH est de 7,5, il est alcalin, donc on va le mettre ici. La PaCO2 est à 30, elle est diminuée, elle est inférieure à 35. Lorsqu'elle est diminuée, elle est responsable de plus taux d'un environnement alcalin. On va mettre ça dans la case base. Le HCO3 moins, il est à 18. Il est bas, puisque la valeur normale est entre 22 et 26. Donc le HCO3 moins est plutôt en faveur d'un environnement acide. On va mettre le HCO3 moins dans l'acide. Et on va regarder notre alignement. L'alignement, il est de ce côté-là. Nous avons une alcalose respiratoire. On arrive à comprendre maintenant comment identifier, est-ce que c'est une alcalose ou une acidose respiratoire ou métabolique. Troisième paramètre à identifier, est-ce que cette alcalose ou acidose est compensée ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire compensée ? C'est-à-dire que l'organisme développe d'autres moyens pour lutter contre cet environnement alcalin ou cet environnement acide. Puisque l'éthiologie est respiratoire, il va donc utiliser l'arme métabolique, qui est le HCO3 moins. Pour lutter contre une alcalose, il faut baisser le HCO3 moins pour essayer de compenser. C'est le cas pour notre patient. Mais la compensation n'est pas complète. Pourquoi ? Parce que le pH est toujours alcalin. Il n'est pas normal. Donc pour notre patient, les gaz du sang disent « alcalose respiratoire partiellement compensée ». Voilà comment interpréter les gaz du sang. J'ouvre ici une parenthèse pour expliquer pourquoi notre patient présente ces gaz du sang-là. En effet, le patient présente une embolie pulmonaire. Il a un facteur de risque qui est le cancer du côlon. Il a une dyspnée aiguë, une tachycardie et une polypnée. C'est vrai que l'ECG et la radiothorax sont normaux, mais les gaz du sang sont en faveur puisqu'ils montrent une alcalose respiratoire. En fait, lorsqu'on a une artère pulmonaire qui est bouchée par un thrombus, c'est-à-dire l'embolie pulmonaire, nous avons une anomalie de perfusion, ventilation au niveau de l'alvéole, au niveau de l'espace d'échange alvéole-vaisseau. Ceci crée une inflammation. Cette inflammation va causer une bronchoconstriction qui empêche l'oxygène de pénétrer, ce qui explique l'hypoxie. Par contre, cette bronchoconstriction et hypoxie va stimuler le système sympathique et on va avoir une polypnée. Cette polypnée va favoriser la sortie de l'oxygène des vaisseaux et de l'alvéole vers l'extérieur. Ceci va donner une hypocapnie. L'hypocapnie va être responsable d'une alcalose qui est là d'origine respiratoire. Voilà, on a terminé avec ce cas clinique-là. On va prendre un autre exemple pour s'entraîner sur la grille de Morpian ou la grille de Halbger. On va dire que les gaz du sang du patient sont comme suivants. Le pH est de l'ordre de 7,23, PaCO2 à 30, HCO3 moins à 18 et PaO2 à 60. Je vais vous dire que ces gaz du sang sont beaucoup plus graves que les précédents. On va essayer d'appliquer la grille. 7,23 s'est diminuée, donc c'est un acide, on va mettre ça dans la grille, dans l'acide. HCO3 moins, il est à 18, il est bas, donc il est acide. On va mettre le HCO3 moins dans la case acide et on a notre alignement. On va continuer en mettant le CO2 qui est à 30. Le CO2, il est bas, ce qui cause un environnement alcalin. On va mettre le CO2 dans l'alcalin. L'interprétation de ces gaz du sang montre une acidose métabolique partiellement compensée. Pourquoi le patient a une acidose métabolique ? C'est à cause de l'hypoxie prolongée en rapport avec l'embolie pulmonaire. Et là, c'est une situation beaucoup plus grave que précédemment parce que là, nous avons une souffrance dans les tissus à cause d'un manque d'oxygène. Voilà, la grille de Morpian pour interpréter les gaz du sang est un moyen très facile et très sympathique pour interpréter dans les urgences de façon très rapide et correcte nos gaz du sang. J'espère que cette vidéo vous a aidé. On se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada